Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale Voilà, on va attaquer notre dernière table ronde de la journée, une table ronde qui n'est pas médicale, une table ronde qui va être politique. Mais on a parlé de médecine toute la journée et on sait que la crise Covid dépasse largement le domaine sanitaire. Donc on va essayer de voir ensemble sur une région qui est la région Île-de-France, c'est un département qui est le département du Val-d'Oise et une ville qui est celle d'Anguin, puisque c'est les entretiens médicaux d'Anguin. On va voir comment les uns et les autres ont fait, ont réagi, comment les uns et les autres se sont organisés, se sont articulés pour dominer cette crise, pour la prendre à bras-le-corps et pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour les populations. Donc avec moi sur le plateau en duplex, bien entendu, Benjamin Schroen, qui représente aujourd'hui la région Île-de-France. Vous êtes également élu à la ville d'Anguin, mais aujourd'hui vous intervenez en tant que représentant de la région Île-de-France. Avec moi en duplex également, Philippe Rollo, vous êtes maire d'Herblay, vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise. Et donc vous, c'est pas en tant que maire d'Herblay, mais au nom du département que vous allez intervenir aujourd'hui. Et Marc-Antao, vous êtes premier adjoint de la ville d'Anguin. Alors, ce Val-d'Oise à l'épreuve de la crise, région, département, ville, comment tout ça s'est articulé ? On va commencer par la région, Benjamin Schroen. Oui. Excusez-moi. Donc, je pense que pendant la crise, on a vu le rôle essentiel des collectivités locales, des mairies, des départements et de la région, qui ont souvent pallié aux errements de l'État, qui ont eu du mal à se mobiliser. Je vais prendre de trois exemples. L'exemple plus significatif qui a été le plus marquant, c'est l'histoire des masques. La région Île-de-France a distribué 30 millions de masques durant la période que nous avons vécu. On a distribué des masques aux commerçants, on a distribué des masques aux pharmacies. On a même distribué des masques aux professionnels de santé, dans les gares, aux habitants, dans une période de confinement et de déconfinement. Et puis aussi, on a mis en place beaucoup d'actions en faveur de l'économie. Vous savez que c'est une des principales vocations de la région, c'est d'accompagner les acteurs économiques. Et là, on a mis en place le fonds de solidarité avec l'État, où la région Île-de-France a mis 156 millions d'euros. Puis après, on a mis le pré-rebon, excusez-moi, pour 250 millions d'euros. Et puis avec le département, les collectivités locales, les EPCI et la Caisse des dépôts, on a mis le fonds Résilience pour 100 millions d'euros. Le département du Val-de-L'Oise a mis 1,9 million d'euros, ce qui est assez considérable, puisqu'elle n'a mis plus, par exemple, que le 92, qui est un point économique supérieur au département du Val-de-L'Oise. Donc on a vu, durant cette crise, que la région, que cette strata-là, a été un acteur indispensable à cette crise. Alors aussi au niveau de santé, puisqu'on a mis en place, on a coordonné avec les collectivités, l'approvisionnement en masque tissu, puisqu'on a fait une centrale d'achat. Et dès lundi, on va mettre en place aussi dans les lycées, puisqu'on a aussi la compétence des lycées, des masques et des tests pour les lycéens à partir de la semaine prochaine, puisque dans la lutte contre le Covid, le test est un élément fort qu'il faut accélérer. Donc voilà, alors je ne veux pas tout vous détailler, puisque c'est assez considérable ce qu'on a mis en place. On a voté au mois de juillet un plan d'un milliard d'euros à consommer en 2020. Alors souvent, on vous parle de plans avec des chiffres astronomiques qui sont à consommer à trois ans. Nous, c'était à consommer à six mois, et un second plan sera mis en place d'ici la fin de l'année 2020 pour 2021, qui sera aussi une année très dure et très compliquée d'un point de vue économique. Donc voilà, je pouvais vous dire sur l'action de la région Île-de-France durant cette crise. Alors vous avez dit, il a fallu pallier au gouvernement. On reviendra là-dessus plus tard, parce que maintenant je vais donner la parole à Philippe Rouleau. Et vous aussi, je crois que vous avez dû pallier au niveau du département à des manques qui dépassaient largement les compétences du département. Je ne vais pas faire plus tard, parce qu'il y a partout en place avec le Conseil de la Réunion. Donc ce qu'on a tout constaté, c'est que l'État n'a pas fait preuve d'assez de souplesse et d'agilité. Donc on a pu voir que les compétences territoriales, que ce soit les communes, le département, la région, on a travaillé ensemble pour venir toujours pour des consultations et en aide, et essayer de mettre de la tolhérence, parce qu'on a dit que l'État n'a pas manqué de l'agilité. Et on a vu également que toutes ces décisions n'étaient pas forcément cohérentes. On ne sait pas qu'on se passe, mais on ne sait pas qu'il n'y a pas bien de l'agilité du niveau de l'agilité citoyen. Ça a été installé, alors ça a eu aussi des effets positifs, ça a eu aussi des effets positifs. Ça a été installé également de travailler beaucoup plus en partenariat, donc on ne nous fait équilibrer, mais on ne nous fait pas assez, mais la région avait été classement en place un groupe de bonnes claves avec les maires, je vais vous dire, d'une habitant, et donc on échangeait énormément. Par exemple, par contre, c'est un éducation de la région. Le département a également pris, vous parlez de la main des lycées, mais il y a des départements, on a des collèges, on a le disque, on a pas autant de masques, on ne fait pas la région de France, mais on a pournu 3 millions, je ne sais pas, même 3 millions de masques. On a un rôle social également pour nous, le département, on a fait une grande attrait des sociétés, et puis on a eu des amis, un peu plus, des combattus par le projet, une campagne de communication autour de ça. Et à l'écoute des collectivités concrées, et en aide les collectivités. Je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse être là, et je crois que le président de la République l'a bien identifié, que les collectivités locales ont joué un rôle très, très important, et les communes, vous avez dit que je suis maire aussi, et là je suis à mon bureau et à la main-offre pour essayer de mettre de la cohérence, et des fois de rajouter des choses, parce que le confinement, le pseudo-confinement qu'on vient de nous faire, c'est juste une blague. Non, pseudo-confinement, allez-y. C'est juste une blague, et donc, je n'aime pas ce mot-là, parce que ce n'est pas une blague explicité, parce que c'est difficile, mais quand vous regardez dans la rue, il y a toujours autant de monde, il y a une fronte des mers en ce moment, au niveau des commerces de proximité, et effectivement, je trouve que ce n'est pas cohérent. J'écoutais tout à l'heure, c'était d'ailleurs très intéressant, Alain Boer qui parlait de ça, qui parlait de confiance, de confiance, franchise, donner l'exemple, et aujourd'hui, il n'y a pas tout ça, et les décisions qui nous arrivent, on ne les comprend pas, en fait. Parce que c'est vrai que dans un commerce, un fleuriste, par exemple, typiquement un fleuriste, vous rentrez à deux, il y a deux clients chez le fleuriste, et vous repartez, bon, il n'y a aucun danger. En fait, les mesures ne sont pas comprises. Il y a une inégalité de traitement entre des grandes enseignes et des petites enseignes. Donc, du coup, là, moi, je suis en train de rajouter aussi des mesures dans ma ville, un peu plus restrictives que ce que le gouvernement vient de faire, mais par contre, je fais partie des maires qui aimeraient la réouverture des commerces de proximité. Marc-en-Tao, donc, on a vu, on a survolé la région, on est allé au département, maintenant, on va aller à la ville, la ville d'Anguin. Bachir Aruna, dans une intervention précédente, parlait des villes qui vivent du tourisme et de recettes comme les Jeux, Anguin est fortement impactée en ce moment, la crise Covid vue de la ville d'Anguin. Vous savez, en gardant, c'est avant tout une ville d'échange, une ville d'accueil, de jeux, dans la quête, selon 10 à 10 heures par jour. De congrès aussi. De congrès également. Aujourd'hui, on est un nouvel exemple, même si nous ne sommes pas sur Anguin-les-Bans, mais en distanciel. Et ce nombre de personnes peut monter jusqu'à 20 000 les mercredis et les week-ends. Bien évidemment, lorsque vous avez ce nombre de personnes qui arrivent sur la ville, un des impératifs, c'est de pouvoir assurer la sécurité. C'est ce que nous faisons avec notre police pour bien veiller à ce que les gestes barrières et les masques soient bien portés. Et puis, nous avons effectivement toute une réorganisation de la ville à réaliser, avec des contraintes budgétaires qui sont bien évidemment beaucoup plus importantes, puisque nous n'avons pas pu accéder à l'ensemble des recettes que nous transmet habituellement le casino. Ça veut dire faire autant, voire plus, avec moins d'argent. C'est ce que nous faisons chaque jour et c'est ce à quoi nous nous préparons. Nous y sommes prêts depuis le premier jour de ce confinement, puisque dès le 17 mars, quand le confinement a débuté, le maire Philippe Sueur a mis en place une tasque force et nous savions dès le début que nous pouvions avoir cette fermeture du casino qui durerait dans le temps et donc une baisse des recettes en continu. J'ai compris, en vous écoutant les uns et les autres, moi, je vois deux problèmes se dégager. L'un, c'est la décentralisation, la proximité, et donc ça, c'est un problème de pouvoir. Et l'autre, c'est les équilibres financiers, à la fois de la région, du département et des villes, qui sont mis à mal par la crise Covid. Est-ce que c'est vraiment les deux problèmes principaux qu'il faut déjà prendre à bas le corps immédiatement avant de voir le reste ? Qui veut répondre Philippe Rollo en premier, peut-être ? Oui, effectivement, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais l'équilibre financier, bien sûr, il est important, parce que quand on n'a plus de recettes, en fait, nous, la différence par rapport à des entreprises dans une collectivité, c'est que le personnel, en fait, il n'est pas en chômage partiel, donc tous les agents de la ville sont bien là. Et par contre, les recettes ne sont plus présentes parce qu'on n'a plus de théâtre, on n'a plus de spectacle, il y a un certain nombre de choses qui ne se font plus. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de compensation par rapport, et puis tout simplement, tout ce qu'on a dû acheter également, les masques, on a acheté beaucoup de choses, bien que les masques aient été financés à 50 %, on a aussi, vous voyez, on parlait de cohérence aussi. Je me rappelle quand le président de la République avait dit qu'il prenait en charge 50 % des masques, en fait, c'était 50 % à partir du moment où il l'avait annoncé, et tous ceux qui avaient anticipé, tous les maires qui avaient anticipé avant pour acheter des masques, ils n'étaient pas en charge. C'est ça, exactement. C'est ça, les bons élèves, tous ceux qui avaient anticipé, ils sont punis, il ne fallait pas le faire avant l'État. Voilà, avant que l'État le décide. Et je crois que ça, ce n'est pas bien. Donc, au contraire, il faut qu'on soit vertueux et qu'il nous fasse confiance. La décentralisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, franchement, si le préfet me dit, voilà, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a les résultats, et l'ARS, je voudrais souligner ça, l'ARS, même s'il y a eu des problèmes de communication, l'ARS communique très bien maintenant. Chaque semaine, on a les résultats ville par ville, et on voit bien que le virus circule de façon extrêmement importante, bien plus importante que la première vague. Et tous autour de nous, on a des cas de Covid qu'on n'avait pas au mois de mars. Donc, voilà, je crois qu'il faut qu'il nous fasse confiance. Si le préfet vient me voir en me disant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le virus circule moins dans notre ville ? Et bien, j'ai plein d'idées, mais celles que l'on cherche à nous imposer, je ne les trouve pas souvent bonnes. Vos idées, par exemple ? En tout cas, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté, c'est-à-dire que, alors, les restaurants, regardez, par exemple, on devrait raisonner à un nombre de mètres carrés par personne. C'est-à-dire que dans les grandes surfaces, vous pouvez vous aglutiner dans les grandes surfaces, faire la queue, ça ne dérange personne. et pourtant, dans des petits magasins, il y a beaucoup moins de personnes et donc là, ils doivent fermer. Donc, ça, ce n'est pas cohérent. Et on n'a jamais embêté les grandes surfaces. Souvenez-vous, dans les grandes surfaces, au départ, les fruits et légumes, rien n'était protégé. Ça ne dérangeait personne. C'est pourtant du bon sens. En fait, je crois qu'il faudrait prendre des mesures de bon sens. Les restaurants, bien sûr, là, on n'a pas le masque. Les bars, bien sûr, évidemment, ça, je suis totalement d'accord. Mais dans nos villes, d'abord, nos villes sont différentes. Dans nos villes, on peut avoir des idées, effectivement, pour que le virus soit. C'est le bon sens qui fait des fonds et qui nuit à l'acceptabilité des décisions. C'est le bon sens et puis, il y a également de faire une règle pour tous. En fait, tous nos territoires ne sont pas les mêmes. Donc, il faut s'adapter aussi. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est au fin fond de la campagne et qui est tout seul dans un champ, il ne comprend pas, évidemment. Mais là, on fait une règle pour tout le monde, pareil, alors que les territoires sont très différents. je pense qu'il... Et même au sein d'un même territoire, alors Benjamin Schroen, je me tourne vers vous, la région Île-de-France, les territoires au sein de la région Île-de-France, ils sont d'une variété extraordinaire. Il y a aussi bien de la campagne qu'un urbanisme très, très concentré. Donc, comment on fait au niveau de la région ? Et puis, la deuxième question, quel a été votre niveau de dialogue ou quel est aujourd'hui votre niveau de dialogue région-État ? Alors, il faut se dire que la région Île-de-France, la moitié de la région Île-de-France sont des zones rurales. Quand on pense à la région Île-de-France, on ne pense pas à des zones rurales, mais la moitié de la région Île-de-France sont des zones rurales. Aujourd'hui, le dialogue s'est amélioré avec l'État. Je vous avouerai qu'au départ, moi, tous les mardis matin, je copilote avec le préfet une réunion qui s'appelle un comité départemental de l'emploi, de l'économie et de la formation. Au départ, ça n'a pas été évident parce qu'on a surestimé dans l'émission les préfets et sous-estimé les élus locaux. Pour revenir à ce que disait Philippe, je suis mille fois d'accord avec lui, aujourd'hui, le bon sens, il est local. Le bon sens, la connaissance du territoire est locale. Et que, moi, ce qui m'inquiète, et c'est le sentiment que j'ai quand je discute avec les administrés, c'est qu'on annonce un confinement mercredi et que rien n'est prêt en fin de compte. Et qu'on a l'impression que les services de l'État l'ont appris en même temps que nous et donc le mettre en place au fil de l'eau. Je vois les protocoles sanitaires pour les écoles qui ont été reçus très tardivement. Hier, à 5h30, vous avez eu une réunion les maires pour savoir pour la rentrée qui devait être à 8h30, donc à 10h, on avait tout prévu, on avait chamboulé les agendas on avait tout mis en oeuvre et hop, à 5h30, c'est à 8h30. Ces petits éléments comme ça, moi je préside une association d'insertion, je n'ai su qu'hier soir officiellement qu'on était encore ouverts, même si quand on fait de l'insertion pour les jeunes, je dis qu'on ait l'autorisation ou pas, on ne va pas encore déscolariser, décrocher des jeunes, donc on y va. Mais vous voyez, il y a cette espèce de latence de l'État qui est plus possible en gestion de crise et là, ce n'est qu'une crise sanitaire, on n'est pas dans une crise plus grave, ce qui est inquiétant en fin de compte. Aujourd'hui, on voit que l'État est un peu un lapin dans les phares sur cette crise-là et prend des décisions prélancement, rappelez-vous l'histoire des masques où l'État sur les tarmac nous piquait des masques de la région parce qu'eux, ils n'avaient pas réussi à en commander. Nous, petite région de France, alors oui, on est 30% du PIB national, mais qu'on soit plus rapide et qu'on ait le meilleur réseau que l'État pour commander des masques, ça fait un peu peur. On se dit, mais que fait l'État ? Et pour vous dire le troisième point, il y a un point économique, il y a un point de la décentralisation et du rôle de chacun dans le millefeuille administratif qu'on aime bien parler et puis il y a un souci hospitalier. Mardi dernier, à ma dernière réunion avec le préfet, 100% des lits de réa du Val-de-Oise étaient pris, le taux d'incidence était à 450 et le taux de tests positifs était à 30%. Mardi dernier, donc comme là, j'ai vu ce matin qu'on a 50 000 cas par jour, imaginez les chiffres du Val-de-Oise, le Val-de-Oise est un territoire, c'est une mini-France le Val-de-Oise, à l'Est très populaire, très pauvre, à l'Ouest plutôt des classes moyennes ou aisées, mais c'est un territoire qui est une mini-France. Cette mini-France-là souffre beaucoup aujourd'hui, je ne vous parle pas du cataclyme économique, du hub de Roissy, de l'aéroportuaire, de tous les métiers qui vont avec, l'hôtellerie, la restauration, la logistique, l'entretien de l'aéronautique, les agents d'accueil, tous ces métiers-là, qu'est-ce qu'on va leur dire quand on sait qu'on était incapables de faire des tests antigéniques il y a quelques jours encore à l'entrée de Charles de Gaulle. Marc Antaou, on dit souvent que le maire, c'est l'élu préféré des Français, on dit aussi que c'est celui qui est à portée de baffes, donc vous, vous êtes le premier adjoint, est-ce que vous vous en prenez des baffes quand il faut expliquer des décisions que vous apprenez finalement quasiment en même temps que les gens, voire en même temps que les gens, et comme le soulignait Benjamin Schroon, qu'il faut appliquer des décisions qui sont mises en place au fil de l'eau comme ça, c'est compliqué pour les élus. Je ne vous entends plus Marc Antaou, je vous ai perdu. On va essayer de vous retrouver, je ne vous entends plus. Philippe Rouleau, allez-y, allez-y, je vous entends Marc. Je ne vous entends plus. Donc Philippe Rouleau, peut-être. est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vais vous redonner la parole après. On vous a récupéré, mais Philippe Rouleau parle et je vous redonne la parole après. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Philippe Rouleau, allez-y, et je redonne la parole à Marc après. Allez-y, Philippe Rouleau. Je disais, effectivement, nous sommes le lien le plus direct avec la population. Nous sommes le lien le plus direct. Évidemment, dans ce passage de déverser toute sa frustration et toute sa colère, nous sommes effectivement à portée de baffe. Nous le savons et c'est la raison pour laquelle nous devons être très réactifs, très agiles et répondre immédiatement à la population. Un, pour la rassurer. deux, pour la protéger et évidemment pour expliquer les décisions qui, des fois, ne nous sont pas imputables, mais en tout cas, essayer de faire ce lien entre ce qui vient de l'État, de la région, du département et puis ce qui peut se passer sur la commune. Un des éléments sur lesquels je voulais revenir, il me semble que cette deuxième vague aura quelque chose de très différent par rapport à la première. Lors de la première vague, ce qui était très important, c'était de pouvoir se réorganiser très vite. On passait d'un État dans lequel il n'y avait pas de confinement à un État où on était complètement confinés. Une partie des effectifs devait être mis en pédétravail. Il fallait se reconcentrer sur les besoins vitaux de la commune et puis assurer la vie de tous les jours. Je pense, par exemple, à nos scolaires. Il a fallu prêter du matériel, apporter des masques, former des agents. Je pense à tout ce qui concerne évidemment le pôle, le CCAS et notre solidarité qu'il a fallu faire jouer à plein et très vite. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous y sommes préparés. C'est quelque chose que nous savons faire, nous l'avons fait depuis des mois et nous arrivons maintenant à une nouvelle étape, à une deuxième vague qui, elle, va être différente. C'est-à-dire qu'on ne va plus nous pardonner quelques petites difficultés ou retards sur la mise en place de l'organisation, mais en revanche, on va nous attendre sur la durée, sur le lien social entre les gens, sur la solidarité et sur les réponses à apporter sur le long terme pour pouvoir continuer à avoir au maximum une vie comme avant. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels on travaille tous les jours. Nous essayons de faire en sorte qu'au niveau culturel, on puisse garder même à distance une vie culturelle très forte. Nous allons faire en sorte que nos médiathèques puissent continuer à pouvoir être accessibles, que ce soit par drive ou par distanciel comme nous l'avions fait lors de la première vague et de façon la plus large possible. Il faut aussi que nous agissions de manière très importante sur nos commerces pour essayer de faire en sorte qu'au maximum, ils puissent rester ouverts et trouver avec eux des possibilités pour que la vie puisse continuer malgré toutes ces contraintes. Philippe Rouleau, vous vouliez réagir aussi. Portée de baffe, ça me parlait parce que j'avais interpellé le président de la République en lui disant qu'on était à portée de baffe et parce qu'il ne comprenait pas bien certaines... quand ça vient de l'État, en fait, je crois qu'il gagnerait à beaucoup discuter avec les élus locaux parce que, et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, on est prévenu toujours au dernier moment. Il ne se rende pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc, quand on est prévenu le vendredi soir qu'en fin de compte la rentrée des classes, ce n'est plus à 10 heures mais c'est à 8 heures et demie, il croit quoi ? Bien sûr que tout était prêt pour que la ville, les agents de la ville soient mobilisés pour accueillir les enfants à partir de 8 heures et demie et jusqu'à 10 heures. Et systématiquement, on est prévenu au dernier moment. et on s'aperçoit comme l'a très justement dit Benjamin et on s'aperçoit qu'en réalité, même tout l'entourage du président de la République, on se demande s'ils étaient bien au courant, y compris les différents ministères. Donc, nous, on n'est pas au courant, on se plaint, mais je crois que même l'entourage proche du président de la République, ils ne sont pas au courant. Et donc, du coup, comment voulez-vous préparer ? Donc, à chaque fois, on découvre, on attend, on regarde et on a coutume de dire, les élus locaux, on a coutume de dire, écoute, regarde une, je ne vais pas citer leur nom, mais une chaîne d'information continue. Parce qu'en fait, on est là, toi. Bon, on arrive à quelques minutes de la fin de ces entretiens médicaux un peu particuliers. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion sur, selon vous, alors, qu'est-ce qu'il faudrait au regard de cette crise, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille un petit peu mieux et que les décisions passent mieux du haut vers le bas, mais que l'information passe mieux du bas vers le haut et que tout ce petit monde-là se mette au boulot sereinement et d'une manière plus homogène. On commence par la région et on finira par la ville d'Anguin. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de travailler avec les délégués du préfet et les préfets et le préfet égalité des chances des territoires. C'est ça le lien qu'on a, nous, élus locaux avec l'État, en direct, c'est la préfecture. Et eux, comme l'a dit justement tout à l'heure Philippe, eux ont quasiment le même niveau d'information que nous parce qu'eux ont le même canal d'information qui est la télé et les réseaux sociaux. Je vais vous la faire courte. Mais c'est ça, aujourd'hui, notre principal canal d'information. Moi, hier, j'étais en réunion de groupe à la région quand on a appris à 17h qu'en fin de compte la rentrée, on l'a appris par les réseaux sociaux. On a reçu après, je crois à 18h ou à 19h, le courrier de Blanquer nous expliquant le commande du pourquoi avec petite, c'est un peu symptomatique, une petite phrase qui dit toute personnalité extérieure à notre institution ne sera pas la bienvenue. Donc, en fin de compte, en plus, l'hommage de lundi, qui devait être un hommage où les élus pouvaient venir écouter cette lettre de Jaurès auprès des élèves, on ne pourra a priori pas être présent. Donc, vous voyez ces petits impairs-là, ce monde de considération et c'est un vrai axe de travail. Si on voulait parler en entretien et en évaluation comme on fait auprès des collaborateurs, je dirais à M. Macron qu'il y a un axe de progrès qui est la considération de l'échelon local qui est le représentant le plus direct des citoyens. Au président. Je ne vais pas lui faire passer un entretien d'évaluation. Je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, si je devais lui en faire un quand même, c'est qu'en fait, il s'entoure de gens qui sont sur le terrain en fait. Et c'est ça, je ne comprends pas en fait. Parce que là, le nouveau confinement, enfin, on appelle ça maintenant le pseudo confinement. Ce n'est pas très compliqué de se mettre autour d'une table et de s'apercevoir que ça ne va pas fonctionner. C'est comme le couvre-feu qui n'est pas un couvre-feu. J'ai écouté l'autre fois un militaire qui disait « Moi, les couvre-feu, j'en ai connu. Ce n'est pas ça un couvre-feu. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. C'est un confinement nocturne. Et je crois que… Et on n'est pas en guerre. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle serait perdue. Donc, je crois qu'il faut rendre de la confiance qui s'entoure des bonnes personnes. Le confinement nocturne, s'il n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait, on nous a laissé un peu faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que toutes les villes, on a ravancé les spectacles pour qu'ils terminent suffisamment tôt pour que les gens rentrent chez eux. Donc, ce n'est pas compliqué. On connaît bien les citoyens. Ce n'est pas compliqué de se dire que ça va se passer comme ça. Je ne comprends pas qu'ils le découvrent après. Et là, c'est pareil. Ce pseudo-confinement, il ne s'en est pas. Donc, il suffisait de dire aux gens, aux entreprises, s'adresser solennellement aux entreprises en disant « Écoutez, préviégez le télétravail, on vous aidera. Échelonnez les horaires de vos salariés. Les restaurants, les bars, oui, évidemment, ils sont fermés parce que là, il n'y a pas le masque. Mais ce n'était pas la peine d'en faire autant parce que moi, j'ai autant de gens dans les rues. Ça ne va pas fonctionner. Je vous remercie tous les deux. Restez avec nous peut-être jusqu'à la fin de ces entretiens. Alors, Marc-Antao, la ville d'Anguin, c'est les entretiens médicaux d'Anguin. Donc, la tradition, c'est qu'avant la conclusion qui est faite par la ville d'Anguin, moi, je fais une petite synthèse de la journée. Donc, j'y vais de ma petite synthèse. Et après, je vous laisse la parole pour la conclusion de ces entretiens. Ça vous va comme ça ? Voilà. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses aujourd'hui ont été dites. D'abord, quelle est la situation ? Aujourd'hui, on a quasiment 48 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Hier, quand j'ai pris les chiffres, il y avait 25 000 personnes hospitalisées, dont à peu près 2 000, 200 en réa. Le R aujourd'hui est de 1,4 et le taux d'incidence, c'est de 416. Voilà pour quelques chiffres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu tout au long de la journée ? On a vu que c'était compliqué de se retrouver dans cette avalanche d'informations et qui souvent ont été des informations contradictoires. et que c'était compliqué de se retrouver, notamment dans la lecture des statistiques. On a commencé par ça, au niveau des entretiens dans le gain. on a attiré l'attention des gens, non pas sur les statistiques en elles-mêmes, mais sur comment lire les statistiques, quels étaient nos référentiels, et voir comment les référentiels avaient pu changer dans le temps, ce qui crée une certaine incompréhension, parfois vis-à-vis du public. On s'est à peu près mis d'accord pour dire qu'il y avait des statistiques qui étaient à peu près irréfutables, qui étaient notamment le nombre de morts, je dis à peu près irréfutables, parce qu'il faut encore savoir comment on impute le Covid à un mort. Est-ce qu'il serait mort d'autre chose, de toute manière ? Est-ce que le fait qu'il soit mort et qu'en plus il avait le Covid fait qu'il est mort du Covid ? C'est encore une discussion, mais quand on compare le nombre de morts par rapport aux années précédentes, c'est un indicateur qui est quand même assez fiable et qu'on peut comparer d'une année sur l'autre et on peut reprendre les moyennes des dix autres années, donc ça donne des comparaisons assez fiables. On a parlé des comorbidités, des comorbidités et des facteurs aggravants. Alors notamment le facteur aggravant, le plus important, c'est l'âge, avec une courbe exponentielle à partir de 65 ans, les comorbidités, on a notamment cité le diabète, l'hypertension artérielle non traitée. J'insiste sur non traité, il ne faut pas arrêter vos traitements contre l'hypertension, il y a eu des polémiques autour de ça, on pensait à un moment de la crise que les traitements contre l'hypertension pouvaient être aggravants, ce n'est pas du tout le cas, donc il ne faut pas arrêter ces traitements contre l'hypertension. Autre comorbidité, l'obésité, avec notamment un IMC au-dessus de 40. Les chiffres montrent que les hommes sont plus impactés que les femmes. Bien sûr que les populations défavorisées pour de multiples raisons sont plus impactées que les autres. Alors parmi les raisons, il y a le fait qu'elles vivent dans des logements plus petits, donc la contamination est plus facile. Il y a aussi le fait que c'est souvent ce qu'on appelle les premiers de corvée, c'est-à-dire c'est ceux qui continuent à aller bosser, à avoir des interactions sociales, et souvent c'est ceux aussi qui cumulent des comorbidités comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité. Voilà, on a rappelé que beaucoup de soignants sont noirs de la Covid, c'est 7000 décès de soignants dans le monde. Alors quand on parle de soignants, ce n'est pas simplement des médecins, c'est l'ensemble des soignants. On a souligné l'intérêt de la téléconsultation, mais pas que de la téléconsultation, du télésuivi également. Vous savez que pendant la période Covid, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'hôpital pour leur consultation régulière. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Et là, le télésuivi a été très, très important pour eux, je pense notamment aux diabétiques qui ont bénéficié du télésuivi. On a souligné le dynamisme des sociétés savantes qui ont partagé très vite l'information d'un pays à l'autre et entre collègues. Et on a pu voir qu'à ce niveau-là, les réseaux sociaux étaient capables du pire comme du meilleur. Et le meilleur, c'est ce partage d'informations entre les différentes sociétés savantes. Je vous rappelle que le plus grand spécialiste du Covid n'a que 10 mois d'expérience. C'est une maladie, bien qu'on connaissait les SARS, la Covid, on ne connaissait pas. Et donc, il a fallu apprendre très, très vite. Et le partage de l'information, le partage des connaissances entre les sociétés savantes a été exceptionnel dans l'histoire de la science. On a souligné le rôle du scanner. Le scanner, pourquoi ? Parce que par rapport aux tests PCR, les résultats sont immédiats. Les résultats sont à la fois diagnostiques. On est capable de vous dire tout de suite si vous avez la Covid ou pas. ils sont pronostiques et ils sont prédictifs des complications. Donc, c'est un outil très, très important dont certains services sont sous-dotés en France. Et là, on paie sans doute 30 ans de paupérisation du service hospitalier. On le paie au prix fort économiquement. On pourrait se demander si 30 ans d'économie ne vont pas être complètement et totalement engloutis, puissance 10 même, dans le sauvetage économique que chacun des pays sera obligé de faire s'il ne veut pas avoir son économie totalement naufragée. On a parlé de réanimation avec un bilan mitigé, à la fois un bilan qui nous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau en matière de réanimation. Par contre, il y avait une rationalisation des traitements, une rationalisation de la prise en charge qui permettait d'avoir de meilleurs résultats. On a évoqué les stratégies pour endiguer le virus. Il y a la stratégie zéro virus, c'est celle qui est appliquée en Chine, où dès le début, on trappe le virus. Bien sûr, c'est d'autres sociétés, et d'autres conditions d'acceptabilité. Nous, on est plutôt dans une stratégie de réduction des contacts. C'est le sens de ce confinement et de réduction des interactions. Les interactions, justement, on a évoqué la notion de supercontaminateur et on s'est interrogé sur ce qu'était un supercontaminateur. Finalement, un supercontaminateur, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de recracher beaucoup, beaucoup de virus parce qu'il a une charge virale exceptionnelle, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a énormément d'interactions sociales ? Et il semblerait que ce soit plutôt la deuxième hypothèse. L'immunité collective, l'immunité croisée, c'est des notions qu'on a évoquées aussi dans la journée. Ce n'est pas la même chose. L'immunité croisée, c'est la connaissance d'un virus que votre corps a déjà rencontré et qui vous aide à lutter contre un virus voisin qui lui ressemble. Ça, c'est l'immunité croisée. L'immunité collective, vraisemblablement, elle sera atteinte par la vaccination. Encore faut-il qu'on ait un vaccin. Et là aussi, les prédictions les plus optimistes étaient que de toute manière, avant fin mai, fin juin, il était déraisonnable de penser qu'on pourrait avoir un vaccin disponible pour l'ensemble de la population. On a parlé de cette notion de la bourse ou la vie. Est-ce qu'on doit sauver l'économie ou est-ce qu'on doit sauver à tout prix des vies au détriment de l'économie ? Apparemment, Alain Boer nous a dit qu'on pouvait avoir la bourse et la vie au prix d'un peu de discipline, au prix d'une certaine cohésion collective. On en a parlé de moyens de détecter le virus, un peu inattendu, comme l'analyse des eaux usées. L'analyse des eaux usées, elle est très intéressante parce qu'elle permet de détecter le virus, vraiment la pandémie, je veux dire, dans sa forme vraiment initiale. C'est-à-dire que même quand des gens sont asymptomatiques, l'analyse des eaux usées montre la présence de virus. Et donc, avant qu'on ait l'apparition d'un virus, on est capable, en analysant les eaux usées, de dire que la pandémie va arriver ou qu'un cluster est en route. Il y a une expérimentation en ce moment qui est intéressante avec 150 stations d'épuration qui sont des genres de stations références et qui nous indiquent l'évolution du virus en France. On a évoqué les interactions, on parlait des supercontaminateurs tout à l'heure. Donc, un des premiers conseils qu'on doit donner aux personnes fragiles et aux personnes exposées, c'est d'éviter les interactions, donc éviter les rassemblements, éviter les fêtes familiales, porter le masque, y compris en intérieur, quand on a une interaction familiale. On nous a dit que le port du masque indoor, ne serait-ce que par un des membres de la famille, pouvait réduire considérablement les risques de contamination. Un mot, enfin, sur l'occupation des lits de réanimation. Un patient COVID, c'est 30 à 60 jours d'occupation d'un lit de réanimation contre 5 jours pour un patient classique. Donc, on comprend assez vite que dès le début de la flambée de l'épidémie, les services de réanimation soient embolisés assez rapidement. Voilà ce qu'on s'est dit dans cette journée. On a parlé aussi de la décrédibilisation de la parole médicale, des couacs de communication, voire des mensonges qu'il y avait eu au début de la période crise COVID, comme les mensonges sur l'inutilité du port du masque. Et c'est des problèmes qui sont très impactants et qui sont compliqués aujourd'hui et qui nous empêchent de rétablir l'autorité de la parole de l'État et de l'autorité de la parole des scientifiques. Voilà, pêle-mêle, quelques idées qui ont été évoquées au cours de cette journée. Ces entretiens médicaux d'Anguin très particuliers, sans public, sans intervenants, faits entièrement en numérique. Anguin, ville de congrès, ville numérique, Marc-Antao, on vous a montré qu'on était capable de faire des congrès en numérique, même si ce n'est pas la formule qu'on préfère, même si ce n'est pas la formule la plus sympa. Au moins, ça permet de faire exister les événements. Et c'est à vous que je laisse la conclusion de cette journée. Merci, Jean-Claude. Les entretiens médicaux avaient cette année pour thème la pandémie du Covid-19 et ses bouleversements sociétaux. Cette journée, nous voulions, avant toute chose, la dédier à notre chère Marie-France Chabanel, adjointe au maire d'Anguin-les-Bains en charge des affaires scolaires. Merci, Jean-Claude Durousseau. Merci pour cette organisation dont nous sommes très fiers. Vous l'avez dit ce matin, en ouverture et tout à l'heure, les entretiens sont devenus un vrai congrès, un congrès unique qui a la particularité d'être indépendant. Il n'est pas financé par de grands laboratoires, ce qui en assure son objectivité, j'oserais même dire sa qualité. Les EME sont en effet un lieu où on peut aborder ces sujets graves qui sont parfois des questions de vie et de mort sous un angle scientifique, économique, humaniste. Cher Jean-Claude, que de chemins parcourus depuis les respirations d'Anguin qui ont été inaugurées en 2004, ancêtres de ces entretiens médicaux que vous animez d'ailleurs avec brio depuis maintenant plusieurs années. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater si l'on se reporte aux cinq derniers entretiens médicaux d'Anguin que nous avons voulu tour à tour vaincre la mort, c'était en 2015, vaincre le cancer, c'était en 2016, percer les secrets de notre cerveau, c'était en 2017, préserver notre cœur, c'était en 2018, pour enfin désirer vivre plus longtemps et pourquoi pas éternellement, c'était en 2019. 2019. Chacun de ces entretiens était une quête, une projection vers une vie meilleure. Désormais, notre souhait le plus cher, et nous l'avons bien vu aujourd'hui, c'est peut-être plus modestement, mais fondamentalement un retour à la normale, devenu synonyme de légèreté, de bonheur, de bien-être. Je disais en début d'intervention que nous sommes fiers à Anguin-les-Vins de ces entretiens et c'est particulièrement vrai aujourd'hui car nous avons assisté à des exposés et des échanges de grande qualité. Je souhaite, au nom de notre maire, Philippe Sueur, remercier tous les intervenants, docteurs, médecins, chercheurs, experts qui nous ont éclairés tout au long de la journée. Je pense que nous ressortons tous de cette journée de congrès avec une meilleure connaissance de ce virus avec lequel nous cohabitons maintenant depuis des mois. N'étant pas moi-même scientifique au sens médical du terme, je vous proposerais une conclusion peut-être plus philosophique et portée vers les valeurs que les différentes interventions m'ont inspirées. La première de ces valeurs c'est la sagesse car être sage c'est savoir accepter la situation actuelle dans le calme et la sérénité sans chercher à pointer systématiquement du doigt un coupable pour une situation qui bien souvent nous dépasse. J'ajouterais la justice pour respecter les consignes et montrer l'exemple. La modération, il s'agit à nouveau de ne pas céder à la panique, de contrôler ses impulsions et de modérer ses émotions, ses envies. Le courage bien sûr, celui de prendre des décisions qui ne sont pas plaisantes, de décider ce qui est juste pour le bien commun puisque notre monde a été ébranlé, beaucoup de certitudes ont été balayées mais me semble-t-il tiennent bon les valeurs d'humanisme et de solidarité. Et je crois, ce sera le mot de la fin, que nos soignantes et nos soignants qui sont les héros de cette crise font justement preuve de ce bel esprit de solidarité. Et je souhaiterais leur rendre hommage aujourd'hui dans ce combat qu'ils mènent pour sauver des vies chaque jour. Je veux que vous en soyez tous remerciés. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de nos jours. Les entretiens médicaux d'Anga avec AG2R La Mondiale.